Réjean, parle-moi de ce qui est arrivé pour que du jour au lendemain, vous devienne sourd. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, premièrement, dans l'année 2013, je suis venu sourd, complet, de mon oreille droite. Après investigation, ils ont aperçu que j'avais un urinome de chauanome, qui n'était pas tellement gros, mais... C'est une tumeur, ça? Oui, c'est un tumeur acoustique. Est-ce que c'est dangereux? Non, ce n'est pas cancéreux, mais ça peut devenir dangereux parce qu'il était accolé à mon air vestibulaire pour l'équilibre. Ça fait que, suite à ça, ils ont dit qu'on va possiblement te mettre un BAHA pour compenser. Un BAHA, c'est un implant à ancrage osseux, c'est ça? C'est osseux. C'est en dehors de ma tête? Oui, c'est en dehors. Ça fait que, entre-temps, par exemple, mon oreille gauche a l'arrêté. Ça fait que la perte soudaine de l'audition. Ça fait que j'étais en train d'écouter une émission de télévision avec ma femme. Je suis devenu sauf profond, aucun équilibre, je n'étais plus capable de marcher, j'étais étourdi. Ça fait que faire une histoire courte, je me suis ramassé au Royal Victoria pour un examen et on a pensé pendant 24 heures que je faisais un ACV. Mais, en réalité, c'était la perte soudaine de l'audition. Et à ce moment-là, on m'a transféré tout de suite en audiologie. Et là, on a diagnostiqué et on a commencé les traitements d'urgence pour récupérer mon oreille. Et ça n'a pas fonctionné. J'étais désespéré parce qu'imaginez, je suis attendant jusqu'à 63 ans et je deviens sauf profond pour que tout le monde, dont mon épouse, me suivait partout avec un crayon et un pad pour me dire qu'est-ce qui se passait. Je ne connaissais pas la langue des signes, je ne lisais pas sur les lèvres. Et à ce moment-là, mon médecin, il m'a dit, Réjean, tu vas avoir un implant cochléaire. C'est fait qu'à ce moment-là, moi, ça m'a repépé. J'ai fait des recherches. Malgré que je suis un infirmier de formation, je n'étais pas au courant de toutes ces choses-là. Et ça m'a encouragé. Et à ce moment-là, l'institut Raymond Devoir m'a pris en main pour m'apprendre la langue des signes. J'ai eu un professeur privé à la maison. Ensuite, j'ai eu l'apprentissage de la lecture labiale. Et après ça, j'ai été implanté. Puis j'harmonise les trois façons de communiquer. Mais idéalement, c'est j'aime bien entendre. Mais je compense avec la lecture labiale. Mais j'entends. Et là, maintenant, tu es instructeur de Tai Chi. Les membres, certains membres d'Audition Québec, d'ailleurs, te connaissent à cause de ça. Est-ce que tu faisais du Tai Chi avant ta perte de pied? Oui, j'en faisais, mais d'une façon plus personnelle. Mais après la perte auditive, j'ai commencé à enseigner davantage. À ce moment-là, je suis devenu un instructeur certifié avec la famille Dong. Ça fait que c'est ça. Puis c'est sûr que j'en ai tiré beaucoup davantage. Comme quoi, par exemple? Donne-moi des exemples concrets de ce que le Tai Chi t'apporte comme personne devenue sourde et qui a des vertiges aussi, je pense. Oui, bien j'ai le syndrome de Tumarquin, qui est un peu la même chose que, c'est une perte, comment dire, j'ai des pertes d'équilibre, mais qui me tire vers le sol, si je ne me tiens pas. Ça a été développé suite à ma surdité. Ok, et le Tai Chi, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Qu'est-ce que ça te donne? Ça a été exceptionnel pour moi à deux niveaux. Niveau d'acceptation de ma surdité et du contrôle des acouphènes. Et après ça, pour l'équilibre. Mais si je parle d'acouphènes, vous ne pouvez pas vous imaginer c'est quoi une acouphène. Elle m'a amené un marteau-picard sur la rue, je demande à ma femme, c'est quoi qui se passe? Elle m'a dit, c'est un marteau-picard. Mais j'ai dit, c'est moins fort que mes acouphènes. Et j'étais tellement désespéré, j'ai même dit, elle m'a amené, faites quelque chose quand j'ai été hospitalisé, sinon je vais me jeter par la fenêtre. C'est sûr que j'ai eu la visite de tout le monde. Je disais, non, 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 je ne suis pas suicidaire. Mais j'étais vraiment paniqué. Et à ce moment-là, j'ai commencé à faire des mouvements de G-Kong. Et là, j'ai commencé à complètement oublier. Je bougeais avec mes mains, des mouvements de G-Kong. Et à ce moment-là, plus d'acouphènes. J'étais content. Et à un moment donné, je dis à l'infirmier qui était là, je lui dis, hey, j'ai plus d'acouphènes. Pouf, c'est revenu. Pourquoi? Parce que là, je me suis concentré sur l'acouphènes. Tandis qu'avec le tai chi et les mouvements sur place que je faisais, parce que je ne pouvais pas marcher encore à ce moment-là, c'est que mon esprit s'élevait, se détournait. Et j'étais plusieurs heures par jour sans avoir d'acouphènes. Et quand il revenait, je ne paniquais pas. Je disais, je fais quoi? Je fais quoi? Je prenais un grand respire. Je faisais des mouvements. Pour moi, ça a été exceptionnel. Puis à chaque fois que j'ai commencé à marcher aussi, grâce au tai chi, parce que l'équilibre, quand on n'a plus de nerfs vestibulaires, lui, il était mort, puis l'autre, ça a été arraché à l'opération. Ça fait que je n'étais plus capable de marcher. Je n'avais pas d'équilibre. Mais je savais marcher en tai chi, savoir transférer mon poids. Quand ça part à droite, je remplis à gauche. Oups! Je ne tombe pas. Ça fait qu'à ce moment-là, j'ai commencé à marcher. J'ai mis un doigt sur le mur pour avoir une perception de sécurité et je pouvais marcher. Et pendant que j'étais hospitalisé, il y a un petit médecin chinois qui arrive qui me dit, monsieur, est-ce que vous faites du tai chi? J'ai dit oui. Il dit, c'est pour ça que ça va vite avec vous parce qu'on est tous surpris de voir que vous marchez en vous tenant sur le mur. Habituellement, il faut aller en physiothérapie. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Je ne peux pas le garantir. Mais il faudrait peut-être l'essayer. Mais pour moi, exceptionnel. Et ça m'a rendu heureux parce que je pouvais marcher. Je pouvais être plus autonome et surtout être heureux. Début du tai chi. Et là, on est dans les locaux de l'Institut Raymond-Douard à Montréal et tu t'apprêtes justement à donner un cours. Parle-moi-en un peu. Qu'est-ce que tu donnes? Bon, bien, ici, je suis assez connu à IRD. Ça fait qu'à ce moment-là, les gens savaient que je faisais du tai chi. Et on m'a demandé si j'étais disponible sur l'heure du midi de donner des cours de tai chi. Habituellement, c'est tous des gens qui sont dans le département d'audiologie, naturellement, des gens que j'ai connus, des gens que je connais et qui, à ce moment-là, avaient attendu parler du tai chi comme quoi ça pouvait être bon. Ça fait qu'à ce moment-là, moi, j'ai vu deux avantages d'enseigner à des audiologistes ou à des gens qui s'occupent des sourds et des malentendants, dire, bien, pour votre clientèle, pour vos patients, appelez-les comme vous voulez. Il y a des choses que vous pouvez leur enseigner pour les aider, entre autres pour les acouphènes, certains mouvements, pour les problèmes d'équilibre, peut-être les orienter vers une activité qui sollicite beaucoup l'équilibre, dont le tai chi. Les dukong, c'est plus sur place, c'est plus pour l'esprit, c'est plus pour le corps d'une façon stagnante. On reste là, on ne bouge pas, on fait différents mouvements. Quand on dit tai chi, on est obligé de marcher et on a aussi à apprendre comment relaxer son corps. Quand on fait un fouet, ça, c'est un fouet stressé. Mais ici, toute l'ouverture est faite et si on regarde bien, je viens de faire un cercle parce que je fais bien le mouvement et à ce moment-là, je suis capable de faire circuler l'énergie qui va me détendre, qui va relaxer mon esprit. Parce que quand je pense au mouvement, je ne pense pas aux douleurs, aux peines que je peux avoir, aux obligations que j'ai, je m'en vais dans moi. On expire, on va profiter du mouvement pour laisser circuler l'énergie. Moi, je vous avoue que des fois, je fais le tai chi, je réalise que ça fait 25 minutes que je le fais, que je suis tellement bien, tellement bien. Pas juste pour l'esprit, mais aussi pour le corps. C'est absolument extraordinaire. Quel beau conseil. Merci beaucoup, Réjean Gardner. Bien, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?